Tricasse Tricasse est un parmi les derniers prolongements sud-orientaux des serres du Salento. Le territoire fait partie du parc régional Costao-Trento-Santa-Maldileuca et Bosco de Tricasse, un patrimoine riche en histoire et liant l'ancien avec le Levant, comme en témoigne l'abbaye byzantine du Mito, qui aujourd'hui encore domine avec sa tour les campagnes de Tricasse. L'entrelacement de différentes vicissitudes et traditions historiques rend Tricasse un unicum urbain dans le contexte des villes du Salento. Avec la famille Francière de Gallone, Tricasse devant, au XVIIe siècle, les centres administratifs d'un vaste territoire feudal, qui de Salve, s'étendent vers Supersano et Nocilla. Les fortunes de la famille resplendissent aujourd'hui encore dans les magnifiques œuvres artistiques conservées dans les églises de la ville, des œuvres de grande valeur réalisées par des artistes renommés de la Serenissime République de Venise. Au XXe siècle, Tricasse devient une partie importante des activités de production et transformation des tabacs dans la Provence de Lecce, et au cours du même siècle, il développe une attitude économique envers les secteurs tertiaires. À ce jour, avec ses 17 000 habitants, la ville s'affirme dans le territoire du Cap de Leuca comme centre de service allant de l'éducation au commerce, aux petites entreprises, aux transports et notamment au domaine de la santé, avec son centre hospitalier d'excellence. Le centre historique de Tricasse conserve encore les charmes du passé, où les logements sociaux de la fin du XVe siècle s'accordent avec les somptués palais des familles aristocratiques de la ville. Dans l'antiquité, la route principale du bourg était traversée par les pèlerons en voyage vers le sanctuaire de la Vierge de Finibuster à Santa Maria di Leuca. Le long de la route, on peut admirer l'église du XVe siècle tardif de la présentation de Santa Maria au Tempio. En face d'elle, il y a la soi-disant Casa Palazziata, une maison appartenue aux familles Montano Pisanelli. Aujourd'hui encore, le centre historique de Tricasse, avec son ensemble de petites rues, permet de faire un bon dans le passé. C'est la grâce à des aperçus d'autrefois qui fascinent tant les visitaires provenant des pays lointains que les habitants même de Tricasse. Sous-titrage Société Radio-Canada